Musique 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 Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est à connexe au verre de spin qui est le problème de réseau de neurones et auquel les physiciens se sont beaucoup intéressés depuis les années 80 à cause du parallèle que ça a à voir avec les verres de spin alors en fait pratiquement tout ce que je vais dire se trouve dans ces livres là le livre de Hertz, Krog et Palmer qui sont des physiciens et où il y a beaucoup de calculs qui sont faits assez en détail la plupart de ces calculs je ne vais pas les faire ici parce qu'ils deviennent un peu compliqués c'est des calculs de répliques et puis il y a un livre un petit peu plus récent qui est dû être actualisé d'ailleurs depuis et qui est peut-être un peu plus général c'est-à-dire qui ne s'adresse pas forcément surtout à des physiciens donc c'est plutôt plus accessible alors aujourd'hui je vais parler de réseau de neurones et la première chose que je vais faire c'est d'essayer de vous montrer ce qu'on appelle neurones chez les physiciens donc des vrais neurones aux neurones formels aux neurones formels alors une estimation que le nombre de neurones à peu près dans un cerveau c'est de l'ordre de 10 puissance 11 neurones et ces neurones interagissent entre eux à travers ce qu'on appelle des synapses et il y a essentiellement quelques milliers de synapses par neurone donc c'est un système assez connecté très connecté et l'état d'un neurone dépend de son potentiel électrique et de son potentiel électrique par rapport à son environnement et ce potentiel électrique est modifié par l'interaction avec les autres neurones donc les autres neurones créent un potentiel électrique sur un neurone donné et ce neurone va avoir son activité qui va dépendre de ce potentiel électrique essentiellement s'il atteint certains seuils et bien il va se décharger et envoyer des signaux électriques aux autres neurones donc l'image que les gens ont c'est qu'on a un neurone ici un neurone et qu'il y a une espèce de long filament qui s'appelle l'axone et qu'il reçoit à travers des dendrites des informations des autres neurones essentiellement ce qui se passe c'est que les autres neurones ont chacun leur axone et que le synapse qui se trouve ici va transmettre le potentiel électrique qui aura circulé le long de cet axone à ce neurone et ce neurone va d'une certaine manière intégrer les potentiels électriques créés par tous les autres et va décider de se décharger ou pas voilà la façon dont ça fonctionne et donc essentiellement on peut dire que l'activité d'un neurone à l'instant T et bien va être une fonction qui dépend de ce neurone donc l'activité du neurone I et qui va dépendre de l'activité à des temps décalé d'un certain nombre d'autres neurones auxquels il est connecté par les synapses typiquement voilà le genre d'évolution et ça c'est pardon ça c'est un temps T 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 là c'est essentiellement ce qui représente le temps qu'il faut pour que la formation aille d'un neurone à travers ce synapse à travers cet axone etc cette fonction va être en général assez compliquée et non linéaire et bien évidemment pour un biologiste ou pour un neurobiologiste c'est intéressant de savoir quelle est cette fonction quels sont les mécanismes d'échange d'ions etc qui sont qui sont à l'origine de cette fonction alors en 1943 il y a Maculo et Pitts qui ont proposé qui sont en fait ce qu'on va voir enfin ce qui se passe c'est que beaucoup des gens qui ont contribué à développer ces théories de neurones formelles en fait sont des psychologues c'est pas des des ingénieurs au départ et alors Maculo et Pitts ils considèrent que l'état d'un neurone va être modélisé par une variable par exemple binaire et que à l'instant t plus 1 donc on va faire comme si tous ces temps de décalage on va simplifier et bien l'état du neurone à l'instant t plus 1 donc il vaut plus 1 ou moins 1 ça va être le signe de somme de WJ de WIJ SJ de T moins éventuellement 1 Theta I donc essentiellement on fait comme si tous les décalages temporels qui sont là étaient les mêmes et puis on prend une fonction non linéaire une des plus simples qu'on puisse imaginer avec un certain seuil donc ça c'est l'exemple le plus simple d'un neurone artificiel et une chose à remarquer c'est que si on veut coller un tout petit peu à la réalité et bien il faut prendre des WIJ qui n'ont rien à voir avec les WJ disons il n'y a aucune raison que l'influence d'un neurone soit la même dans un sens ou dans l'autre alors la chose qui fait que ce type de système ressemble beaucoup vers deux spins c'est que les interactions entre les neurones sont de type varié des fois ils sont de type excitateur c'est à dire que l'état d'un neurone va avoir tendance à exciter un autre neurone donc WIJ peut être positif donc ce serait un cas excitateur si vous voulez et puis WIJ peut être négatif ce qui serait un cas inhibiteur et là c'est excitateur et donc vous voyez qu'on se retrouve dans une situation qui commence beaucoup à ressembler au problème de verre de spin et une des questions qu'on peut se poser c'est dans un réseau de neurones réels à quoi ressemblent ces WIJ alors on va beaucoup discuter de ça aujourd'hui dans ce cours quels sont ces WIJ est-ce que pour une tâche donnée on peut en fabriquer on peut trouver ce qui vale mais il y a aussi une règle qui a été donnée par Hebb sur laquelle je reviendrai en particulier au moment du modèle de Hopfield la règle de Hebb c'est de dire que quand on est dans une phase d'apprentissage c'est-à-dire au moment où c'est ces double peut-être ce que j'aurais dû dire avant c'est que ces double ces connexions en fait les synapses dans le vrai dans le vrai réseau de neurones ou bien dans le réseau formel ces WIJ c'est eux qui contiennent l'apprentissage c'est-à-dire quand un cerveau a appris un certain nombre de choses et bien l'information est stockée dans ces WIJ et l'idée de Hebb c'est de dire enfin l'idée d'ailleurs qui est appuyée sur des résultats expérimentaux c'est de dire que quand un quand si un instant T SI de T fois SJ de T est positif dans la phase d'apprentissage donc si dans la phase d'apprentissage à un certain moment deux neurones sont actifs en même temps alors ça a tendance à augmenter le WIJ donc par exemple les neurones comment ils pourraient se faire qu'ils soient actifs en même temps imaginons que ça soit des neurones de perception et bien bon il va y avoir certaines corrélations qui vont faire que pendant la phase d'apprentissage les couplages augmentent le synapse augmente et si c'est négatif il diminue donc on reviendra sur cette règle de Hebb on verra comment elle apparaît dans certains calculs et qu'est-ce qu'on peut faire avec donc la chose importante c'est quand même de retenir que le plus souvent les WIJ et les WJI sont asymétriques mais dans certains modèles qu'on verra en particulier dans le modèle de Hopfield c'est quelque chose qui est beaucoup plus calqué sur la théorie des vers de spin et donc en fait on oubliera cette condition mais en général il y a cette propriété d'asymétrie des synapses alors une fois qu'un réseau a appris donc si on a une phase d'apprentissage les W vont évoluer selon les exemples qui auront été appris et à partir de ce moment-là c'est un peu comme ce qui se passe quand on avance en âge on apprend de moins en moins de choses pardon les W diminuent dans ce cas-là et on apprend de moins en moins de choses mais on a toute cette connaissance qui permet de généraliser de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas été confrontés précédemment alors donc ça c'est juste un peu pour vous introduire les réseaux de neurones et essentiellement de dire bon au départ c'est quelque chose d'assez compliqué et les modèles que les gens regardent sont de ce type le plus souvent alors il y a différents types de réseaux que les gens ont considérés et dont je vais parler aujourd'hui et un peu la prochaine fois il y a des réseaux où tous les neurones sont connectés entre eux donc c'est des réseaux où tous les WIJ sont différents de zéros donc c'est le premier type tous les neurones les neurones connectés essentiellement le modèle de Hoopfield sera de ce type j'en parlerai plus tard tout à l'heure le deuxième type de réseau ça va être des réseaux en couches dont je vais parler maintenant et puis il y a des réseaux dilués dont je parlerai un petit peu la prochaine fois parce qu'ils font partie d'une classe de problèmes qui dépassent largement les réseaux de neurones alors je vais parler des réseaux en couches parce que c'est un des problèmes les plus étudiés et en particulier en fait toutes les questions d'intelligence artificielle reposent sur ces réseaux en couches alors un réseau en couches il ressemble à la chose suivante vous avez des neurones d'entrée par exemple dans la vraie vie ça serait par exemple les neurones qui sont au fond de la rétine ou bien dans la réception des sons des choses comme ça donc vous avez un certain nombre de réseaux de neurones d'entrée S2 Sn il y a des unités cachées ici je vais les appeler T1 T2 T je ne sais pas N' et puis il y a la sortie qui est un certain résultat qui sort de là et les unités cachées j'ai fait une seule couche mais il pourrait y avoir plusieurs couches et donc le système reçoit des informations du monde extérieur et déduit une certaine conclusion ou a une certaine action à la fin ici j'ai mis un seul neurone de sortie mais on peut en mettre beaucoup si on souhaite et donc la façon dont ça fonctionne c'est que les neurones de la couche ils reçoivent des informations de la couche précédente bon alors après on peut décider de savoir s'ils reçoivent de toute la couche précédente ou de quelques-uns et puis le neurone de sortie il reçoit des informations des neurones des couches cachées s'il y en a plusieurs ou une seule alors donc typiquement le modèle fonctionne de la manière suivante vous allez avoir que le TI il va être alors bon je l'écris donc on a des fonctions qui peuvent être les signes comme j'ai montré tout à l'heure ou bien des fonctions non linéaires de manière plus générale par exemple une tangente hyperbolique enfin vous pouvez prendre n'importe quelle forme de sigmoïde ça n'a pas énormément d'importance tangente hyperbolique de somme de alors ici il va y avoir des couplages W là il va y avoir des couplages W-TIL de somme de donc l'état du neurone J pardon ça va être somme sur I de W J I fois SI plus θ I et puis le neurone de sortie ça va être une fonction elle-même non linéaire qui pourrait être un peu différente si on veut somme de J de W-TIL J plus θ voilà typiquement un réseau en couches va fonctionner de cette manière et si vous préférez simplement quelque chose avec des signes vous pouvez prendre β égale l'infini ça va donner des signes si vous le souhaitez mais la chose qui est très importante c'est que cette évolution que les fonctions qui sont prises ici sont non linéaires si les fonctions étaient linéaires bon ben il y aurait une transformation linéaire de de ce qui se passe à l'entrée vers la sortie et donc l'idée c'est de dire voilà mon réseau de neurones va fonctionner avec ces paramètres WIJ qui jouent le rôle de ces synapses je vais mettre quelque chose à l'entrée et avoir une réponse à la sortie par exemple un cas qui serait très facile je pense que tout le monde si je pourrais mettre ici un nombre en binaire savoir si les pairs ou impairs et la question ça serait que les réseaux de neurones me disent si les pairs ou impairs et les W on peut trouver facilement des W qui vont sortir ici si c'est pair ou impairs il suffit de regarder le dernier chiffre en binaire je peux rentrer des nombres qui sont des entiers à nouveau ici en binaire et je peux demander est-ce que le nombre est premier ou pas ça va être un réseau plus compliqué une fois que vous avez votre réseau de neurones qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse qu'il apprenne un certain nombre d'exemples donc vous avez cette façon de fonctionner vous mettez quelque chose à l'entrée vous avez un résultat et maintenant vous commencez avec une suite d'exemples on veut apprendre des exemples des exemples et vous commencez avec le premier exemple mu égale 1 donc vous donnez les entrées et vous voulez que la sortie vaille une certaine valeur R mu donc ça vous est donné donc par exemple vous pouvez prendre des S qui sont les S peuvent être des nombres qui sont plus 1 ou moins 1 ou bien des nombres réels bon là c'est pareil mais disons si vous prenez les signes ça va être des plus 1 ou moins 1 par exemple et donc là si vous mettez des signes ou des nombres réels et donc ça c'est une image et vous voudriez que quand vous mettez cette entrée ici le R soit égal à R mu le petit R soit souhaité et donc vous travaillez avec un certain nombre d'exemples P exemple mu égale P et vous voudriez que pour chacun de ces exemples le réseau vous donne le résultat voulu vous donne ce R mu que vous voulez apprendre là je rentre par exemple un nombre premier je dis oui il est premier après je rentre un nombre il n'est pas premier je mets R mu égale moins 1 et ainsi de suite et puis maintenant comment je vais pouvoir entraîner mon réseau comment je je vais essayer de réduire une fonction qui est que en fait comme physicien on appelle une énergie on va dire l'énergie ça va être somme sur tous les exemples de R mu ce que le réseau me donne moins R mu par exemple au carré si c'est des nombres réels ou bien la différence entre le résultat obtenu par mon réseau et ce que j'aurais voulu apprendre et donc ça cette énergie c'est une fonction de tous les paramètres qu'il y a ici c'est à dire des W des W tilde des θ qui apparaissent et ce que je veux c'est minimiser cette fonction je veux apprendre un certain nombre d'exemples et je voudrais trouver le choix essayer de déterminer ces paramètres pour arriver à apprendre tous ces exemples donc ça c'est vraiment l'idée qu'il y a dans le cadre des réseaux de neurones et supposons que je trouve que s'il existe un choix des W W tilde θ θ tilde tel que E égale 0 et bien je serais content c'est à dire que j'aurais pu apprendre tous ces exemples mais il peut très bien se faire que je donne une suite d'exemples qui n'est pas qui est trop compliquée pour l'architecture que j'ai choisie si par exemple j'ai mis une seule couche apprendre si les nombres sont premiers ou pas ça va être très compliqué donc je peux me dire aussi même si je ne peux pas trouver une solution pour laquelle l'énergie est minimum je peux me poser la question de savoir quel est le choix des W et de tous les paramètres qui apparaissent dans ce réseau pour rendre cette énergie minimale faire le minimum d'erreurs possibles d'accord alors vous voyez qu'à ce stade là on est vraiment très très proche des vers de spin avec une petite différence quand même c'est que il y a une énergie qui dépend des paramètres mais si j'essaye de comparer par rapport au problème de vers de spin de spin et les réseaux de neurones dans les vers de spin on avait des variables gelées en fait le désordre était représenté par les couplages ici ça va être plutôt tous ces exemples c'est à dire les SI mu on va donner les SI mu les R mu et on veut que le système apprenne ces exemples par contre dans le cas des vers de spin il y a les variables dynamiques qui étaient les spins et maintenant ce qu'on va vouloir faire bouger dans une phase d'apprentissage ça va être les couplages c'est à dire les WIJ les TETAJ etc on va vouloir faire bouger ces choses là donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressemblances la seule chose c'est que de manière naïve on aurait plutôt envie de dire que les spins c'est l'état des neurones et que les couplages c'est les synapses mais ils jouent des rôles un peu différents au moins dans la phase d'apprentissage alors la façon dont on procède la problématique que l'on a c'est que on a cette liste d'exemples ici on a par exemple le grand P exemple et on cherche les W qui correspondent à ces exemples pour minimiser l'énergie donc minimiser le nombre d'erreurs et manifestement quand P augmente le nombre de solutions diminue les solutions c'est tous les choix parce que si j'ai une seule chose à apprendre ça va être relativement facile de trouver des W et plus je veux augmenter le nombre d'exemples plus ça va être difficile d'en trouver jusqu'au moment où je ne peux plus en trouver et donc il y a une capacité le plus souvent c'est ce qu'on voit dans tous les exemples dont je vais parler plus tard c'est qu'il va y avoir un nombre critique d'images que l'on peut apprendre donc il va y avoir un nombre critique plus j'augmente plus c'est difficile à apprendre si P est plus petit que PC l'apprentissage est possible et le type de question qu'on peut se poser c'est à quoi ressemblent les solutions si je tombe sur une solution quelles vont être les propriétés donc quel est l'ensemble des solutions par exemple est-ce que les choix si j'ai deux solutions de ce problème avec des W et des W-T qui vont bien répondre aux questions est-ce que ces solutions vont beaucoup se ressembler ou est-ce qu'elles peuvent être très différentes on peut avoir un espace de solution qui est très fragmenté ou un espace de solution qui est beaucoup plus avec toutes les solutions bien regroupées quelque part donc à quoi ressemblent les solutions maintenant si P est plus grand que PC il n'y a pas de solution mais quel est le nombre minimum d'erreurs que l'on peut faire donc ce nombre minimum d'erreurs manifestement c'est un problème comme les vers de spin chercher le minimum d'énergie d'un problème alors après il y a toutes sortes de variations sur ces thèmes par exemple on peut considérer on peut avoir des cas où il y a une certaine structure sur les images que l'on cherche à apprendre par exemple elles peuvent être corrélées il peut y avoir toutes sortes de choses et donc il y a un nombre plus ou moins infini de façon de questions qu'on peut se poser maintenant quand il y a une solution peut-être une chose que quel est l'ensemble des solutions et quand il y a une solution quand P est plus petit que PC la question c'est comment on va trouver les W ici alors la façon la plus la façon de force brute si vous voulez c'est de dire je prends cette énergie l'énergie qui est le nombre d'erreurs qui va dépendre de ces W quand on veut faire comme je dis la force brute c'est mieux d'avoir des fonctions qui continuent pas des choses discontinues et puis on va varier un peu on fait par exemple des méthodes de descente de gradient c'est-à-dire on va regarder l'erreur en fonction de ces W et puis on va essayer de voir quel est un minimum mais si le paysage est compliqué on peut tomber sur un minimum qui est un minimum local et ne pas forcément arriver au minimum absolu pour minimiser le nombre d'erreurs ça c'est vraiment des choses qui peuvent se produire alors historiquement il y a un problème de réseau en couche qui a été beaucoup étudié et en particulier depuis très longtemps mais en particulier par les physiciens parce qu'il est suffisamment simple pour qu'on puisse mettre en oeuvre un certain nombre de méthodes et ce modèle c'est le perceptron qui a été Ce modèle a été proposé à nouveau, je crois que c'est un psychologue c'est par Rosenblatt en 1957 donc c'est le réseau en couches le plus simple que vous pouvez imaginer c'est d'imaginer que vous avez une entrée S1, S1, comme tout à l'heure et une sortie directe et la façon dont ça fonctionne c'est le signe il va y avoir des couplages qui vont relier le neurone W1, WI donc ils vont relier le neurone SI à la sortie et c'est par exemple simplement le signe de WI SI plus détaï si on veut mais je ne veux pas le mettre parce que c'est un peu plus simple et donc on peut imaginer que puisque c'est le signe R, le résultat va être plus 1 ou moins 1 et puis les entrées peuvent être plus 1 ou moins 1 ou bien 1 réel en fait souvent selon le calcul que l'on fait on préférera avoir quelque chose de réel ou de binaire et un cas du point de vue théorique sur lequel beaucoup de gens encore travaillent en particulier sur le plan mathématique c'est ce qu'on appelle le perceptron binaire où les synapses eux-mêmes valent plus 1 ou moins 1 j'en dirai un mot mais c'est de manière un peu étonnante c'est un cas plus compliqué que quand les W sont réels alors même question que tout à l'heure on prend P exemple donc la donnée de S des entrées et de la sortie souhaitée et maintenant on se demande est-ce qu'il existe des WI qui vont faire la tâche c'est-à-dire que pour chacun des exemples il y aura le réseau va répondre R mu ce grand R et il n'y aura pas de différence alors ce qui date de Rosenblatt c'est de dire supposons qu'il y ait une solution alors j'ai un algorithme qui va la trouver donc cet algorithme je vais essayer de l'expliquer parce qu'il n'est pas très compliqué en général il y a peut-être une solution un choix des WI qui va faire que pour tous les exemples ils répondent correctement mais éventuellement ce n'est pas forcément facile de le trouver donc l'algorithme c'est la chose suivante à chaque étape on regarde les exemples on regarde ce qu'on voudrait trouver pour l'exemple et ce que le réseau donne par exemple on peut commencer avec un peu n'importe quoi ici et on regarde ce que et on va faire quelque chose à chaque étape on prend un exemple tel que R mu est différent de R mu donc qui répond mal à la question supposons que j'ai un choix des couplages pour lequel il répond juste à toutes les questions je m'arrête je n'ai pas besoin d'aller plus loin alors donc je prends un cas je regarde tous mes exemples et je tombe il y en a un pour lequel ça ne marche pas alors maintenant il actualise le couplage en disant le couplage vaut ça plus R mu S i mu donc il modifie le couplage de cette manière et donc il va faire ça un grand nombre de fois bon disons toute la problématique c'est que quand il va modifier ce couplage et bien des exemples ici où il répondait juste vont peut-être devenir faux parce que comme il modifie les couplages et bien ça peut altérer la réponse que ça donne sur les autres sur les autres images donc au bout d'un certain temps bien la valeur des W i il y aura les W i initiaux que je vais oublier parce que c'est quelque chose de tout i si vous voulez et puis il va y avoir la valeur que ça va prendre c'est R mu S i mu donc c'est M mu c'est le nombre de fois où je serai tombé sur l'image mu et où ça n'aura pas marché alors bon la première fois où j'aurai changé ça sera peut-être amélioré mais comme j'aurai actualisé d'autres d'autres images le W selon d'autres images et bien ça va peut-être déstabiliser une image que j'avais renforcée au début et ainsi de suite alors le point c'est que le résultat de Rosenblatt que je vais essayer d'expliquer rapidement c'est de dire que si il existe une solution alors par cet algorithme on la trouve en un nombre fini d'étapes forcément si je fais cette actualisation et bien les mu ne peuvent pas croître indéfiniment autrement dit une autre façon de dire c'est que si j'utilise cet algorithme et que j'actualise un grand nombre de fois et que les mu continuent à monter et à monter et bien ça veut dire qu'il n'y a pas de solution donc s'il existe une solution WI star alors somme des mu est finie au bout d'un nombre fini d'étapes on aura trouvé la solution alors le raisonnement je vais le faire un peu rapidement c'est les choses suivantes on va supposer on suppose qu'il existe une solution une solution c'est à dire des poids WI étoiles tels que ça répond juste à toutes les images qui ont été proposées donc j'ai P images chacune est caractérisée par son entrée et sa sortie et je suppose que je réponds juste à ça ça veut dire qu'il y a un nombre D qui va être le minimum sur tous les mu de somme sur i de WI star SI mu fois R mu que ce nombre là il est positif puisque le signe de cette somme est le même que R mu donc il y a un nom si je regarde pour chaque image ce nombre là est positif et comme il y a une solution c'est vrai c'est positif pour toutes les images donc ce nombre est positif donc c'est facile et alors le raisonnement il va consister à deux choses la première chose les deux choses sont relativement élémentaires c'est de montrer que somme des W WI star et bien il augmente plus vite que la somme des mu fois d donc c'est à dire le nombre total de fois où j'aurais fait des changements chaque fois que je fais un changement il y a mu il y a un nombre total de changements et donc il va y avoir une première chose qui va consister à dire que si je regarde le produit scalaire entre la vraie solution et le W que j'ai à chaque fois que j'actualise au bout d'un certain nombre d'actualisations ça va augmenter comme ça ça va augmenter comme M et la deuxième chose que je vais montrer c'est que somme sur I des WI carré il est plus petit que un grand A fois M où M est le nombre total le nombre total d'actualisation alors là ça me dit que le vecteur donc ces deux choses me disent que le M ne peut pas augmenter indéfiniment parce que là ça me dit que la norme du vecteur W augmente comme M puisque W il ne bouge pas et là elle me dit que la norme du W ne peut pas augmenter plus vite que racine de M donc forcément il y a M il y a M pour lequel ça va s'arrêter puisque sinon si M devenait très infini ces deux choses seraient contradictoires donc comment on voit ça bien donc si je fais somme sur I de W I W I star c'est pareil que somme sur I de somme sur mu donc le W le W I au bout d'un certain temps chaque fois comme le W I est donné par cette formule là oublions le début puisque de toute façon je m'intéresse à la croissance avec le nombre d'itérations donc en fait ce qui s'est passé au début n'a pas beaucoup d'importance donc c'est somme sur mu de M mu R mu S I mu fois W I star bon et puis j'échange ces deux sommes tout est fini donc je peux échanger ces sommes et ceci bien c'est somme sur mu de M mu fois somme sur I de W I star S i mu fois R mu et ça c'est plus grand puisqu'il y a ce nombre d là ça c'est plus grand que d fois m puisque il y a le mu qui rend sa minimum donc c'est plus grand que d fois m donc ça c'est c'est la première chose et la deuxième chose c'est ça c'est le calcul de Rosenblatt et la deuxième chose c'est de chercher somme sur I de W I carré le nouveau W I mu au carré moins somme sur I de W I carré donc vous regardez cette différence le W I nouveau et le W I ancien ils se ressemblent donc quand vous faites le calcul ça vous donne somme sur I de R mu S I mu au carré plus plus deux fois somme sur I de W I R mu S i mu et ce nombre là est négatif puisque là vous êtes en train de là vous êtes en train de faire une modification parce que vous avez regardé une image pour laquelle ça ne marchait pas vous avez un cas où chaque fois que vous actualisez vous actualisez dans un cas où la somme des W I S i mu n'a pas le même signe que le R mu donc ce nombre est négatif donc ce nombre là est plus petit qu'un certain nombre A qui va être le minimum sur là c'est un nombre vous prenez le minimum sur tous les mu qui est un nombre positif et donc vous voyez que chaque fois que vous actualisez la somme des carrés augmente au plus d'un nombre A donc la somme des W I carrés augmente comme A fois M et voilà donc ça c'est le raisonnement de Rosenblatt alors bon maintenant la question c'est combien d'images le perceptron peut-il stocker est-ce que ça va être facile d'abord la première chose c'est peut-être est-ce qu'on peut deviner ces couplages qui vont faire le travail et puis comment les trouver on a vu qu'il y a cet algorithme et donc le calcul peut-être le plus simple qu'on peut faire mais à mon avis qui est extrêmement simple mais qui contient beaucoup de la problématique c'est le calcul où le perceptron fonctionne avec la règle de Hebb la règle de Hebb donc à nouveau Hebb c'est quelqu'un dans les années 40 c'est-à-dire on va deviner les W qu'est-ce qu'on va mettre pour les W la règle de Hebb dans le cas du perceptron serait de dire les W ça va être somme sur toutes les images que je veux apprendre de S-I-mu R-mu tout à l'heure je vous ai dit chaque fois qu'il y a une image qu'on veut apprendre ça a tendance à renforcer le synapse donc W c'est le synapse et c'est donné par ça et maintenant on peut se poser la question donc voilà les W et maintenant je voudrais savoir pour ce choix des W quelle est la performance de ce de ce perceptron et donc je vais imaginer que je prends P exemple et donc je vais d'une part avoir le R-mu pour un exemple et le R-mu petit r qui est la réponse que donne mon réseau et donc ce que je voudrais c'est calculer R-mu fois R-mu si ceci vaut 1 et bien ça sera appris si ceci vaut moins 1 ça ne sera pas appris et donc cette quantité elle vaut si je prends le choix de la règle de Hepp elle vaut signe elle vaut signe de R-mu facteur de somme sur I de R-mu S attendez je vais mettre R-mu je vais dire je prends une patterne nu R-nu c'est le signe de somme sur I de S-i nu W-I et maintenant je remplace les W-I par cette valeur et je multiplie par R-mu l'image souhaitée donc quand je fais ça je reprends mes notes quand on est face au tableau on le voit moins bien que quand on fait ses notes tranquillement à la maison s'il y a N-spin le résultat c'est la chose suivante mu différent de nu somme sur I de S-i-nu S-i-nu non R-nu je me suis trompé dans mes notes c'est pour ça donc j'espère que j'ai fait ça un peu vite et voilà donc vous remplacez les W par leur expression et vous tombez sur quelque chose comme ça le N vient du fait que si vous avez pris précisément la bonne si vous avez pris précisément le terme nu égale nu dans cette somme ça donne ce N et donc toute la problématique je ne sais pas pourquoi je me suis trompé dans mes notes mais toute la problématique c'est de dire voilà prenons par exemple enfin souvent pour faire des calculs on se donne des images qui sont par exemple au hasard j'ai pris les S et le résultat R-mu je les ai pris de manière aléatoire par exemple une noix de Bernoulli et je tombe là-dessus et maintenant je peux me poser la question qu'est-ce que ça vaut quand N est grand et qu'il y a beaucoup d'images et donc je vais moyenner sur toutes les images et donc vous voyez que vraiment c'est ça la clé la plus simple dans cette affaire c'est que vous avez le signe de N plus ici une somme de variables et cette somme je ne sais pas pourquoi je ne sais pas s'il n'y a pas R nul en plus ici mais ça ne va rien changer je suis désolé j'ai fait une erreur mais toujours est-il qu'il y a le signe de quelque chose qui vaut grand N et ici il y a typiquement P fois P fois grand N terme j'arrive plus à le voir quand je suis au tableau donc il y a peut-être R nu ici aussi qui ne va rien changer à l'affaire et donc là j'ai une somme de variables aléatoires et on a P fois N donc je ne suis pas sûr qu'il y ait ce terme là une somme de P fois N terme donc ça va donner quelque chose de fluctuant d'ordre racine de P fois N et là il y a un terme en N et donc de temps en temps il va y avoir des erreurs parce que la fluctuation qui est là va battre le terme déterministe qui est ici donc ça c'est vraiment le mécanisme et donc si vous essayez de moyenner sur tous les cas de toutes les images possibles vous prenez les images avec une règle de Bernoulli et bien vous tombez sur la chose suivante c'est que R nu R nu R nu en moyenne donc je moyenne sur toutes les images et bien ça vaut 2 sur racine de Pi fois intégrale de 0 à racine de N sur 2P et puissance moins de T2 dT donc c'est juste ce calcul c'est rien de plus que de comparer l'amplitude de la gaussienne qui est là avec le terme déterministe qui est ici et vous voyez que pour cette règle de Hebb et bien l'apprentissage va être possible si le résultat est égal à 1 ça veut dire qu'il apprend très bien l'apprentissage va être possible si P est beaucoup plus grand que N est beaucoup plus petit que N si P est beaucoup plus petit que N pour N grand et bien c'est fini ça vaut 1 et puis voilà mais si P est d'ordre N ce qui est le cas qui est intéressant le plus souvent si P est égal à alpha N donc on essaye d'apprendre un nombre d'images qui est proportionnel au nombre de neurones et bien ici on va avoir un nombre ce nombre ne va pas être trop mauvais si alpha est petit bon ce que je suis en train de dire c'est juste d'étudier la fonction erreur donc c'est pas grand chose si alpha est petit et bien R nu va valoir à peu près 1 moins 2 sur racine pardon moins racine de 2 sur pi peu importe ce coefficient et puissance moins 1 sur 2 alpha donc ça veut dire que bon si alpha est petit quand même il va y avoir des performances très très bonnes si alpha est grand c'est très mauvais parce qu'il y a tellement d'autres images qu'on a essayé d'apprendre que ça finalement ça détruit les performances pour une image donnée et donc ceci c'est quelque chose qui est d'ordre racine de 2 sur pi alpha donc ça c'est ce qu'on sort pour le perceptron si on utilise la règle de Hebb qui est très simple et ce que je viens de dire c'est juste ça repose entièrement sur ce petit calcul de comparer une gaussienne à un nombre c'est une fonction erreur alors en fait il y a toute une série de travaux qui ont consisté à essayer de voir quelle est la règle la capacité réelle du perceptron et beaucoup de questions annexes et donc c'est ce dont je vais parler maintenant et on va voir qu'en particulier pour l'exemple que j'ai j'ai décrit là alpha critique il vaut 2 c'est à dire que juste qu'à une valeur alpha critique qui vaut 2 et bien on peut apprendre parfaitement les erreurs alors quand je dis on peut apprendre parfaitement c'est on peut apprendre avec probabilité 1 c'est à dire que les entrées ici bon ben quand n est grand il y a beaucoup de choix de ces entrées avec probabilité 1 on peut faire cet apprentissage alors la capacité du perceptron comme je le disais en fait il y a toute une série de travaux pour les physiciens qui reposent sur une approche qui est très empruntée à ce qu'on fait pour les vers de spin c'est à dire en utilisant la méthode des répliques ici c'est un petit peu plus compliqué mais c'est vraiment basé là-dessus et cette théorie elle a été développée par Elisabeth Gardner dans les années 87 89 en fait Elisabeth j'ai eu la chance de travailler avec elle et en fait elle est disparue en 88 mais elle a fait ses travaux vraiment à la fin de sa vie qui était très courte et donc un des résultats qui est obtenu qui a été connu auparavant c'est de montrer que ce alpha c égale 2 pour le cas où les wi sont réels et puis il y a des calculs de répliques aussi où le alpha c vaut à peu près 0,83 pour les wi qui valent plus 1 ou moins 1 donc si on prend le perceptron binaire les wi valent plus 1 ou moins 1 et le alpha c est égal à 0,83 et cette valeur elle est due à un travail de Kraut et Mésar et c'est encore un sujet qui fait couler de l'encre chez les mathématiciens de savoir si la théorie qui a été faite là correspond à la vérité ou bien si c'est juste une approximation alors juste un petit commentaire c'est qu'il se passe quand on fait ce calcul comme a fait Elisabeth pour ces problèmes là en fait il se passe la même chose que ce qui se passe pour le cas de la méthode de la solution de Sherrington Kirkpatrick dont j'avais parlé dans un cours précédent c'est que si on prend la solution réplica symétrique alors on trouve Alpha C égale 4 sur Pi pour le cas binaire et on trouve une entropie négative entropie négative mais aussi le Alpha C égale 4 sur Pi les deux choses sont impossibles pourquoi parce que forcément il y a une borne totalement évidente qui est que Alpha C doit être plus petit que 1 et la raison elle est extrêmement simple c'est à dire qu'on veut mémoriser un certain nombre d'images et pour chaque image on a un nombre binaire qu'on veut retenir et donc si j'ai P images il faut quand même que quelque part dans le réseau il y ait P nombre binaire qui apparaissent et je peux si Alpha était plus grand que 1 ça voudrait dire que les nombres binaires qui sont les WI pourraient stocker plus d'informations que ce que j'ai donné au départ et donc ça c'est pas possible il faut forcément qu'Alpha C soit plus petit que 1 alors il y a beaucoup de généralisation de ces calculs mais je vais juste vous essayer d'expliquer le calcul le résultat qui est Alpha C égal 2 qui est dû à Cover qui était connu depuis 1965 mais je vais essayer d'expliquer ça maintenant il y a beaucoup de généralisations qui toutes peuvent se faire avec la technique d'Elisabeth qui est expliquée dans le livre dont j'ai parlé ici en particulier et par exemple on peut prendre le cas où les images sont corrélées mais un cas qui est assez intéressant c'est le cas où l'apprentissage se fait avec un maître donc vous avez un élève ici et vous avez un maître et la différence entre l'élève et le maître c'est que l'élève fonctionne avec ses couplages et le maître a lui-même ses propres couplages donc chacun fonctionne avec R égal sign égal sign de somme sur j de wj sj sj les s ils sont ici et donc la règle c'est que le maître ne dit pas à l'élève ce qu'il a dans sa tête mais il lui dit voilà je prends le premier exemple voilà le résultat le deuxième exemple et ainsi de suite alors si vous y pensez c'est le problème géométrique qui est le suivant vous avez le maître donc il fonctionne avec comme ce perceptron donc je vais le faire je vais faire le dessin mais c'est exactement la même chose je vais le faire quand il y a deux neurones et le cas de n neurones c'est essentiellement la même chose donc vous avez un maître et puis ce maître il prend donc voilà ici il y a le zéro et puis il prend un exemple donc un exemple quand il y a deux neurones ça va être S1 et S2 donc c'est l'entrée s'il y a deux neurones n égale 2 et donc il prend un point S1 et S2 ça va être l'entrée du premier exemple l'entrée du deuxième exemple l'entrée du troisième exemple quatrième cinquième exemple et puis il va dire la réponse pour ces exemples-là doit être plus la réponse pour pour ces exemples-là doit être moins parce que le maître il a ses W à lui qui sont là et là c'est le signe donc c'est de quel côté d'une droite ou d'un plan on peut se trouver donc le maître A c'est les W c'est du maître c'est les W I du maître et puis il choisit un exemple au hasard il dit voilà pour telle entrée il faut faire ceci pour telle entrée il faut répondre plus ou il faut répondre moins et l'élève lui ce qu'il sait c'est juste ce que le maître lui a dit et donc l'élève il sait qu'il faut répondre il regarde les exemples que le maître lui a enseigné et il sait qu'il faut répondre rouge pour ces points-là bleu pour les autres mais il a une certaine flexibilité il peut faire ça par exemple il n'a pas forcément les mêmes couplages et donc quand le maître va poser une nouvelle question quelque part par là il va dire maintenant est-ce qu'il va faire un examen il va dire voilà alors l'élève il peut avoir juste ou faux selon la façon dont le W de la droite ou le plan des W de l'élève se situe par rapport au maître alors il y a un calcul qui est facile à deux dimensions mais qui est exactement le même à toutes dimensions c'est que la probabilité de généraliser c'est égal à 1 moins theta sur pi theta c'est l'angle entre l'élève et le maître donc il y a une certaine région qui si le maître est là et l'élève est là si je tombe dans cet angle la généralisation sera fausse donc ça c'est un peu la façon dont ça fonctionne cette idée de généralisation alors après les gens ont étudié toutes sortes de situations par exemple vous pouvez imaginer dans le cas de cette histoire de maître et d'élève que le maître ce qui se passe souvent aujourd'hui aussi peut-être c'est que le maître de temps en temps fait des erreurs c'est à dire que les couplages du maître sont comme ça mais de temps en temps quand il montre beaucoup d'exemples et qu'il est fatigué et bien il va donner il va dire à l'élève un mauvais résultat donc vous pouvez apprendre considérer l'apprentissage en présence d'erreurs transmises par le maître et ça c'est des problèmes qui sont assez reliés à des questions de codes correcteurs d'erreurs c'est à dire comment quand on vous transmet un message comment vous arrivez à rectifier ce message et ça toutes les lignes de communication ont besoin de codes de correcteurs d'erreurs alors ce que je vais faire je vais parler du modèle de Hoopfield dans un instant mais ce que je vais essayer de faire c'est juste de vous présenter le résultat de Cover qui date donc de 1965 qui est très bien expliqué dans le livre de Hertz, Krug et Palmer dont j'ai parlé tout à l'heure et ce résultat de Cover il montre que la capacité du perceptron avec des W avec des W réels c'est exactement 2 et ça repose sur une formule qui est qui est la suivante donc ça c'est le calcul de Cover le calcul de Cover c'est de dire voilà prenons P point dans l'espace je mets P point n'importe où dans l'espace en fait comme vous allez le voir la seule chose qui compte c'est vous pouvez les mettre sur une sphère si vous voulez donc vous avez un espace de dimension n c'est la dimension de l'espace et P c'est le nombre de points et donc n c'est aussi dans ce problème là le nombre de neurones d'entrée et P c'est le nombre d'exemples la raison pour laquelle je regarde ce problème c'est parce que c'est le même que celui-là donc vous avez P point dans un espace de dimension n maintenant ces points vous les coloriez en bleu ou en rouge comme vous voulez chaque point vous décidez s'il est bleu ou rouge et vous posez la question probabilité qu'il existe un plan qui sépare les bleus des rouges donc par exemple j'ai trois points à deux dimensions un, deux, trois il va y avoir il va y avoir huit façons de les colorer je peux avoir chacun peut être bleu ou rouge quelle est la probabilité qu'une fois que je les aurais coloriés et bien il y a un plan qui sépare les rouges des bleus et vous voyez que par exemple dans le cas que j'ai dessiné s'il y a rouge ici rouge ici et bleu là je ne veux pas trouver un plan enfin je veux un plan qui passe par l'origine c'est vraiment parce qu'après tout ceci ça n'est rien que le résultat ceci c'est de quel côté je suis d'un plan donc quelle est la probabilité que quand je vais colorier mes points je peux séparer par par un plan alors de manière naïve on se dit ça dépend où sont les points au départ mais en fait la réponse c'est que cette probabilité est la même quelle que soit la façon dont on met les points que ça soit à deux dimensions ou en dimension quelconque et le résultat de Cover ce n'est pas un calcul compliqué mais je vous donne le résultat bon ben s'il y a en dimension 1 bon le résultat est facile les points ils sont de part et d'autre si vous voulez de l'origine et donc essentiellement il faudrait que tous les points à droite parce qu'à une dimension un plan c'est juste un point enfin un plan c'est juste un point si n valait 1 et donc cette probabilité vaut 1 sur 2 2p-1 bon 1 sur 2 puissance p-1 mais le résultat de Cover c'est la chose suivante c'est qu'il a une formule exacte pour tout p et tout n et encore une fois quand on fait le raisonnement qui n'est pas très long mais je ne vais pas le faire ici c'est que ça ne dépend pas de la position des points vous pouvez mettre les points où vous voulez dans l'espace vous voulez un plan qui passe par l'origine et qui sépare les deux points de façon que les rouges soient à droite et les bleus à gauche ou d'un côté du plan et de l'autre côté du plan ces sommes de i égale 0 à n-1 de p-1 c'est juste un facteur du binôme p-1 moins i donc ça c'est le résultat de Cover encore une fois il n'est pas très compliqué à obtenir disons en une page on peut l'obtenir quand vous vous considérez que p est grand et n est grand et bien vous obtenez la forme suivante cette probabilité de pouvoir faire ce coloriage en fonction de p et bien elle vaut 1 quand p est petit et puis ici quand p sur n vaut 2 donc quand p vaut 2n en fait ça prend une valeur tout à fait précise qui est égale à 1,5 et il y a une courbe comme ça et cette courbe elle est de taille racine de n c'est-à-dire que bon ça vaut essentiellement 1 tant que tant que p p sur n est strictement plus petit que 2 et ça vaut 0 quand p sur n est strictement plus grand que 2 et puis il y a une petite région où il y a une transition de phase et cette transition de phase c'est la même c'est une de ce type qui apparaît dans toutes sortes de problèmes d'optimisation où toutes sortes de problèmes où finalement plus on rajoute des contraintes parce que ici qu'est-ce qu'on est en train de faire on veut répondre juste à de plus en plus d'exemples donc c'est d'une certaine manière on contraint de plus en plus le système et à un moment il ne peut plus répondre donc ça c'est alpha égale 2 cette valeur critique les calculs d'Elisabeth permettent de calculer le nombre minimal d'erreurs qu'on fait au-delà par exemple entre autres beaucoup d'autres questions qui peuvent se poser juste pour ceux que ça peut amuser par exemple si vous êtes je vais noter ça là si vous êtes à trois dimensions et que vous mettez beaucoup de points la probabilité de pouvoir les colorier c'est égale à P2 moins P plus 2 sur 2 puissance P donc si vous mettez et P point si vous les coloriez de manière aléatoire la probabilité qu'il y a un plan qui les sépare c'est donné par ça et à N égale 2 N égale 2 je ne l'ai pas noté si à N égale 2 pardon N égale 2 c'est 2P sur 2P sur 2 puissance P c'est 2P sur 2 puissance P bon alors maintenant j'en viens à la dernière partie de cet exposé en fait au modèle de Hopfield qui a beaucoup intéressé les physiciens à partir des années 80 et donc Hopfield lui c'est un physicien et il y a ce modèle de Hopfield qui a été proposé en 82 donc ce modèle de Hopfield c'est vraiment un modèle très inspiré des vers de spin il va y avoir l'état des neurones qui vaut plus un ou moins un et une énergie comme pour les vers de spin qui est donnée par la somme sur toutes les paires donc comme dans le modèle Sherrington-Kirkpatrick dont j'avais parlé les deux dernières fois de JJ SISJ donc c'est un modèle de spin habituel et la chose supplémentaire au moins dans sa version la plus simple c'est de prendre les de prendre des interactions qui sont données par S mu pardon non c'est somme sur mu égale 1 à P de S mu S j donc à nouveau vous avez un certain nombre d'images que vous voulez stocker mais maintenant c'est plus en couche c'est vous vous donnez un état on vous donnez un état S mu pour mu égale 1 à P un état du réseau de neurones donc la valeur de tous les SI pour chaque mu et maintenant vous vous posez des questions de ce qui va se passer vous voyez ici tous les neurones sont reliés entre eux et donc c'est un problème de type vert de spin la seule chose c'est que les couplages ne sont pas donnés par des gaussiennes comme la dernière fois mais ils sont donnés par la règle de Hebb qui est là dont on a déjà parlé alors si vous y réfléchissez s'il y a un seul s'il y a une seule image à stocker et bien en fait si vous faites le changement de variable SI alors je suis désolé dans le cadre des réseaux de neurones les images parce que sinon on va confondre avec les spins les images elles sont données par des xi i xi j donc une image au lieu d'être donnée par des s comme c'était précédemment les images je veux stocker un certain nombre d'images et ces images sont données c'est avec ces xi pour les distinguer des spins donc si je prends mes spins qui sont mes neurones et que j'ai qu'une seule image je peux faire le changement de variable SI donne SI fois xi mu et l'énergie ici la somme sur P il n'y a qu'un seul terme l'énergie va devenir moins 1 sur n somme des SI tilde SG tilde et donc on est vraiment dans le problème ferro donc si on veut penser au modèle de au fil en fait quand vous augmentez P vous avez P égale 1 c'est un problème ferro vous augmentez P et là si P devient très très grand c'est un verre de spin parce que si P devient très très grand ici vous allez ajouter un très grand nombre de variables aléatoires et donc vous allez avoir un problème de verre de spin asymptotiquement alors qu'est-ce qu'on veut que ces réseaux de ce modèle de Hopfield ce réseau de Hopfield qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse on ne veut pas stocker une seule image on voudrait qu'il soit capable de stocker beaucoup d'images et donc plus on avance plus on augmente P plus on va avoir un paysage d'énergie qui va être compliqué quand on va arriver à P égale 1 ce sera le même paysage que pour des verres de spin donc très compliqué avec beaucoup de vallées etc et donc qu'est-ce qu'on voudrait on voudrait que chaque image stockée une image stockée corresponde à un certain minimum d'énergie donc on voudrait creuser des trous à certains endroits dans ce paysage d'énergie pour que le système puisse se les rappeler en particulier c'est ce qu'on appelle la mémoire associative associative ce qu'on voudrait c'est supposons qu'on présente au système non pas l'image numéro 1 mais une image numéro 1 un peu bruitée c'est-à-dire un peu déformée donc supposons par exemple qu'initialement on part avec les neurones qui valent SI1 la première image mais au lieu de la prendre parfaite on la prend avec probabilité P et on la prend un peu bruitée c'est-à-dire on va prendre mettons 1 moins epsilon ici et epsilon donc avec probabilité epsilon on part avec la bonne valeur et puis avec une probabilité epsilon on prend une valeur un peu déformée différente et ce qu'on voudrait c'est que le système retrouve l'image qu'on a voulu stocker alors ça c'est vraiment typiquement une des fonctions des réseaux de neurones vous montrez des photos d'un individu plusieurs photos d'un individu et vous voudriez que le réseau de neurones soit capable de le reconnaître vous voulez montrer des lettres qui ont été écrites par différentes personnes test 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 qu'est-ce qu'il se passe ? je continue ? ou c'est ? bon alors donc ce qu'on voudrait c'est que c'est ce que notre cerveau fait tout le temps c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez que vous avez déjà vu à plusieurs reprises son visage tel qu'il est le jour où vous le rencontrez à nouveau n'est pas identique à ce que vous avez vu auparavant il est un peu bruité d'abord il a vieilli et puis il a une barbe ou il n'a plus de barbe ou des choses comme ça mais malgré tout vous arrivez à le reconnaître donc en général vous avez une entrée des neurones d'entrée qui ont des valeurs pas exactement celles que vous avez vues auparavant et malgré tout vous êtes capable de reconnaître et l'idée c'est que vous avez ce paysage compliqué dans le cadre du modèle de Hopfield et vous voudriez qu'il y ait des attracteurs ou il y ait des minimas qui se trouvent près des images que vous avez apprises donc c'est le problème de la reconnaissance et la reconnaissance de l'écriture des choses comme ça alors l'image qu'on peut s'en faire c'est la chose suivante vous avez l'espace des neurones SI I égale 1 à N donc c'est un espace de haute dimension si les neurones prennent des valeurs plus 1 ou moins 1 c'est un hypercube à très haute dimension s'ils prennent des valeurs continues et bien ça va être tout l'espace R puissance N et maintenant dans cet espace finalement de haute dimension je ne peux pas le dessiner mais ça c'est l'espace de tous les de tous les les neurones possibles donc un point c'est la donnée de tous ces neurones ce que vous voudriez c'est qu'il y ait une première image que vous avez stockée et que d'une certaine manière il y a un attracteur autour de cette image et puis vous voulez stocker une autre image et bien vous voulez avoir un attracteur près de cette image et puis ainsi de suite pour la deuxième image et la troisième image ainsi de suite donc ça c'est le but recherché et ce que vous voudriez c'est que d'une part l'attracteur vous ayez une vallée que cette vallée elle descende et elle arrive pile sur les images que vous avez que vous avez voulu stocker par exemple en utilisant cette règle de HEP en fait ce qui se passe c'est un peu ce qui se passe par exemple quand vous avez des des météorites qui arrivent sur la Lune chacune creuse un petit cratère mais comme c'est complètement bombardé il y a certains cratères qui vont être modifiés qui vont être déformés par l'arrivée des autres cratères et si vous bombardez trop les cratères qu'il y avait au début vont complètement disparaître donc ça ça se traduit ici par le fait qu'il apparaît en plus des attracteurs spurieux c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas du tout voulu stocker et plus P augmente plus les attracteurs spurieux vont envahir vont envahir l'espace jusqu'au moment où il y en aura tellement que finalement il n'y aura plus ces attracteurs donc si P augmente il y a un moment où le système ne peut plus ne peut plus fonctionner ça c'est une première chose et la deuxième chose donc il y a les minima spurieux et la deuxième chose c'est que quand vous augmentez le nombre d'images et bien le minimum l'attracteur il n'est pas pile à l'endroit où vous voudriez qu'il soit il est un peu déformé donc le vrai attracteur ne se trouve pas exactement à un bon endroit et plus vous augmentez les images plus le centre de l'attracteur va s'éloigner de ce que vous voudriez qu'il soit et à un moment ça casse donc ça c'est un peu l'esprit de ce qu'on observe pour le Médel de Hopfield et alors tout ça ça a pu être fait tout ce que je vous raconte avec des mots ça a été fait par une équipe d'Israéliens dans les années 85 c'est le papier où ils ont fait ces calculs qui est de Hamid Gudfrun et Sampolinski qui ont mis en oeuvre en fait toutes les méthodes de la théorie des vers de spin pour étudier ce système et les calculs sont du type vers de spin en un peu plus compliqué et je ne vais pas les faire ici mais ils sont décrits en détail dans ces livres je vais juste vous dire les résultats qu'ils obtiennent donc les résultats qu'ils obtiennent c'est la chose suivante quand on varie le rapport P sur N N c'est le nombre de neurones et P c'est le nombre d'images que l'on veut stocker et ici il y a un paramètre supplémentaire qui est la température qui est l'inverse de bêta comme on a une énergie on peut regarder ce qui se passe à une certaine température donc comme tout à l'heure je vous l'ai dit le cas P égale 1 qui est là c'est le cas phéromagnétique donc il y a une transition ici phéromagnétique le système se rappelle très bien ce qu'il veut ce qu'on veut qu'il se rappelle et au-delà d'une certaine température le système est désordonné et il trouve un diagramme de phase qui a une forme de ce genre ici quand P devient très grand c'est inverse de spin donc le système ne se rappelle rien du tout vous avez voulu trop apprendre et à la fin vous ne savez plus rien du tout je n'ai pas vu trop d'exemples de ça mais peut-être qu'il y en a il y a une valeur alpha critique qui vaut à peu près autour de 0,14 alors selon qu'on fait la brisure de symétrie des répliques ou pas ça change un peu cette valeur de 0,13 à 0,14 quelque chose comme ça et ici il y a les minima proches des images c'est-à-dire que dans cette région le système fonctionne relativement bien et en fait dans le calcul qu'ils ont fait la transition à ce alpha c est d'une certaine manière catastrophique c'est-à-dire que supposons que j'ai essayé de stocker une image donc je m'intéresse à un attracteur ici et je regarde la distance entre cet attracteur et ce que je voudrais qu'il soit c'est-à-dire je voudrais que l'attracteur soit exactement l'image que j'ai souhaitée mais à cause de l'effet de toutes les autres images ça a un peu déformé le paysage et donc le centre de l'attracteur n'est pas exactement au bon endroit et quand vous essayez de calculer ça le recouvrement entre l'image et l'attracteur image attracteur bon ben s'il y a très peu d'images ça vaut 1 et puis quand vous augmentez alpha ça diminue et il y a un moment où ça tombe d'une manière brutale et là ça fait quelque chose je ne me souviens plus du chiffre mais typiquement 98 ou 95% donc essentiellement ça fonctionne bien et puis à un moment quand vous utilisez cette règle de Hebb et bien ça ne fonctionne plus bon alors pour terminer et bien je vais regarder et je vais discuter parce que ce phénomène en fait je vais discuter le cas où P est fini et N devient grand donc essentiellement dans les deux diagrammes que j'ai dessinés je suis sur ce point P vaut 1 vaut 2 vaut 3 et puis je suis là et malgré tout il va se passer des choses intéressantes quand vous essayez de stocker un petit nombre d'images et je vais essayer de vous montrer ce qui se passe je vais terminer avec ça aujourd'hui donc le point c'est je prends ce modèle ici et maintenant je prends la règle de Hebb c'est un problème de type de spin avec tous les spins connectés entre eux et je m'intéresse à ce qui va se passer et en particulier je vais m'intéresser à la dynamique de ce système alors j'ai assez peu parlé de la dynamique jusqu'à présent donc je vais faire une dynamique qui ressemble beaucoup à celle du perceptron et je vais considérer que j'ai mes p images un p fini n très grand beaucoup de neurones avec p fini et je vais considérer la dynamique suivante c'est que je vais regarder la dynamique suivante qui est l'état d'un spin à l'instant T plus 1 ça va être égal au signe de somme des J de J J J J sont donnés par la règle de Hebb fois S J à l'instant T donc ça c'est la version température zéro et la version température non nulle c'est égal à moins ceci avec chacune une probabilité qui est bon ce serait on peut prendre différentes choses bon quand on veut vraiment coller à la physique statistique on va prendre une probabilité qui est E puissance bêta valeur absolue de He sur E puissance bêta valeur absolue de He plus E puissance moins ou alors je vais mettre 2 ici 2 là plus 1 et He c'est égal à ça cette chose donc on peut considérer ou la version à température zéro bêta tend vers l'affini ça sera le signe ou bien l'aversion à température finie ou de temps en temps par l'agitation thermique ou thermique pour le physicien peut-être que en biologie c'est le brouillet environnant qui est dû au fonctionnement biologique et bien il y aura de temps en temps des petites erreurs bon alors on laisse ce truc évoluer et maintenant je vais considérer deux cas enfin trois cas enfin il y en a un qui est évident d'abord le cas P égal 1 enfin bon avant de faire ça juste un mot c'est en fait quand P est fini et N est très très grand en fait le champ moyen le plus naïf fonctionne c'est à dire que P fini et N est envers l'infini et bien si je définis M mu égal 1 sur N somme sur I de xi I mu SI de T donc ce M mu c'est d'une certaine manière une projection de l'état du système sur l'image numéro mu bon donc si M mu vaut 1 je retrouve parfaitement mon image si il vaut 0 ce que j'ai ça n'a rien à voir et alors en faisant un calcul de champ moyen qui est vraiment élémentaire pour cette dynamique dont j'ai parlé et bien j'écris la formule M mu à l'instant T plus 1 il vaut 1 sur N somme de I égal 1 à N de xi I mu fois la tangente hyperbolique de bêta somme de nu égal 1 à P xi I mu uxi I mu M mu à l'instant T donc c'est vraiment un calcul de champ moyen je ne vais pas le faire trop en détail pour ne pas perdre trop de temps mais d'une certaine manière quand P est très très grand finalement la seule chose qui compte ça va être les recouvrements de l'état de mon système de neurones avec chacune des images et l'évolution est donnée par ceci donc ça vous pouvez prendre P égale 10 prendre des images non corrélées ou corrélées entre elles comme vous voulez et ça va être cette évolution alors il y a deux exemples que je veux traiter où je vous dis simplement ce qui se passe le premier c'est juste quand il y a deux images s'il n'y en a qu'une je vous ai dit tout à l'heure c'est comme le café romagnétique donc ce n'est pas la peine de refaire le café romagnétique qui est très élémentaire mais supposons qu'il y a deux images et bien s'il y a deux images je prends un cas où les deux images sont corrélées donc P égale 2 donc ici il va y avoir une somme de deux termes et P égale 2 je prends des images corrélées ça veut dire que je vais prendre que le nombre de valeurs ici est égal à Nx le nombre de valeurs pour laquelle est-ce que j'ai mis Nx oui j'ai mis Nx et le nombre de valeurs où ça vaut moins c'est N-x donc j'ai mes deux images mais vous voyez que si x si x est proche de 1 c'est la même image et si x est proche de 1,5 c'est des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres bon si je fais ça vous rentrez ça dans les équations vous allez trouver que M1 à l'instant T plus 1 il vaut x tangente hyperbolique de bêta fois M1 plus M2 à l'instant T plus A-x tangente hyperbolique de bêta M1 moins M2 juste en prenant cette formule et M2 ça va être pareil avec un moins ici alors ça c'est quelque chose qui est assez intéressant vous pouvez vous dire à partir de quand le système va se rappeler il va se rappeler s'il a une valeur de M1 non nulle c'est qu'en itérant il tombe sur une certaine valeur de M1 il va se rappeler la première image une valeur de M2 il va se rappeler la deuxième image et ce qui se passe pour ce problème juste en analysant ces deux équations c'est qu'on tombe sur deux transitions quand vous changez la température à très haute température le système ne se rappelle rien du tout le bruit fait qu'il ne se rappelle rien du tout mais il y a une première transition qui est 1 sur bêta C 1 qui est égale à 1 sur i donc la première transition la plus haute qui est égale à x en fait non c'est 1 sur x pardon donc il y a une première transition pour laquelle je le dis avec des mots peut-être il y a deux transitions de température donc si je ne sais pas la température il y a une première transition ici T1 donc T2 au-dessus il ne se rappelle rien donc M1 est égale à M2 égale 0 vous partez une évolution quelconque même si vous partez proche de ces images le bruit va les détruire il va y avoir une région où M1 égale à M2 il y aura un seul attracteur donc les deux images sont corrélées il y a un seul attracteur ça veut dire que le système est capable de se rappeler quelque chose mais il n'est pas capable de distinguer entre les deux images les deux images sont corrélées et on peut se dire plus les images sont proches plus ça va être difficile de les distinguer et puis si vous descendez vous allez avoir un attracteur avec M1 plus grand que M2 et un autre avec M1 plus petit que M2 et donc si vous baissez suffisamment le bruit il va être capable de distinguer les deux images donc ça c'est un premier exemple qui est intéressant je vois que mon temps se termine rapidement enfin même est déjà terminé donc je mentionne juste le deuxième exemple je vais prendre T égale 3 de invité il est il y a juste un coup bas c'est ça ? je ne sais pas non ? vous voulez venir ici ? je ne sais pas bon donc le Kp égale 3 je termine juste avec ça il y a un coup haut aussi ? je termine juste avec le Kp égale 3 et bêta égale l'infini donc c'est-à-dire à très basse température donc là c'est juste le signe et donc je prends trois images non corrélées et l'évolution ça va être M à l'instant T plus 1 égale 1K alors il va y avoir quatre termes 1K du signe de M1 plus ou moins M2 plus ou moins M3 c'est-à-dire donc je fais la somme sur les plus et les moins donc ça veut dire qu'il y a quatre termes il y a M1 plus M2 plus M3 M1 plus M2 moins M3 il y a quatre termes maintenant vous regardez l'évolution de ce système alors il va y avoir si vous partez avec quelque chose qui est proche de 1 0 0 vous allez avoir le bon attracteur puisque P est fini et N est très grand le système apprend parfaitement mais on va trouver des états spurieux avec M1 égale 1 tiers M2 égale 1 tiers M3 égale attendez quand je dis 1 tiers c'est pas 1 tiers c'est 1 demi 1 demi 1 demi 1 demi donc si vous mettez 1 demi 1 demi 1 demi là-dedans donc il y aura ces quatre termes vous trouvez 1 demi et donc c'est un état où on commence déjà à voir apparaître avec P égale 3 ces états spurieux commencent à voir apparaître une espèce de mélange entre des choses qu'on a voulu retenir donc voilà j'ai un peu dépassé mon temps je vous prie de m'en excuser et puis je ne sais pas il y a eu une intervention inconnue merci 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 Sous-titrage FR ?